bonjour tout le monde est bienvenu alors donc ce cours est destiné aux élèves de la cg au centre donc le chapitre porte sur les bases de la géométrie pour cela nous allons définir les différentes types de représentations géométriques à savoir comment représenter un point une droite un segment le milieu d'un segment ainsi de suite donc à l'issue de ce cours tout élève doit être capable d'identifier un point d'identifier un segment à une droite connaître la définition et être capable de de les représenter d'accord alors le point c'est un point se représente à l'aide de nous quoi noter donc la plupart en géométrie quand on veut représenter un point alors on en doit bien déterminer on veut on croire à cette place d'accord alors on a ce qu'on appelle des points distincts c'est à dire comme ici point a et b ils sont deux points distincts ils sont différents n'est même pas les mêmes coordonnées ainsi de suite on a ici les points alignés donc les points alignés a b c sont trois points alignés donc deux points bien trois points sont alignés si maintenant on peut avoir une droite qui passe par ces trois là donc vous voyez que là on a une droite qui passe par par ces trois d'accord et on a les points non alignés par exemple a b et c vous regardez bien donc on ne peut pas avoir une droite qui passe par ces trois points là donc ce qui veut dire que ces trois points ne sont pas ne sont pas alignés d'accord après ça vous allez vous avez un segment les segments donc le segment est représenté par les crochets des coups vous voyez ces notations là les crochets j'avais que là on parle d'un segment donc c'est l'ensemble des points alignés entre les points a et b donc un segment c'est une droite mais bien limitée qui a des extrémités a et b et maintenant c'est un ensemble de points qui se trouve entre ces points là l'essentiel que les points soient alignés donc par exemple on a le segment a b d'accord et là le point b appartient au segment a c donc a c est un segment et vous voyez que le point b appartient à ce à ce segment là et on note b ce signe là c'est ça qu'on appelle le signe d'appartenance d'accord le point c appartient pas au segment a b donc le segment a b est là donc le point c est en dehors du segment a b on note donc c'est n'appartient pas on les note les segments entre crochets après les segments on a les droites une droite est un ensemble illimité de points alignés donc une droite n'a pas de limite contrairement au segment un segment est bien délimité mais une droite n'est pas délimité donc on peut toujours prolonger là où on veut ainsi de suite donc vous voyez bien que là c'est une droite a b donc vous voyez avant l'a on prolonge et après le bien pour ça on dit que donc on peut placer des points ici comme on peut placer des points ici ça va toujours appartenir à la droite a b là maintenant c'est une autre une autre notation des droites donc là ça passe par deux points mais là par exemple on peut juste faire un petit d'accord et on a ici la droite a b donc on a c appartient à la droite a b mais c n'appartient pas au segment a b d'accord donc la droite elle est illimité donc si je prends un point c ici c'est appartient à la droite au point d'ici est le sud et vous voyez bien que la droite elle est notée entre parenthèses d'accord et là on a deux droites qui se rencontrent à un point R donc les droites D1 et D2 se coupent à R le point d'intercession de D2 et R et la droite D1 et D2 sont ces cas-là donc toutes ces trois définitions là sont identiques d'accord et maintenant on va parler de demi droite donc une demi droite est une portion de droite limitée donc c'est à dire c'est comme si on prend une droite maintenant on crée une origine à cette droite là on délimite une origine bien la droite d'un côté donc une demi droite est une portion de droite limitée d'un seul côté donc par un point appelé origine donc là si vous voyez bien on a on avait A prime B d'accord et AB là on a D C C prime donc si vous voyez bien A prime B donc A prime B est une demi droite d'origine A prime donc c'est limité c'est délimité en A prime donc là il n'y a pas de continuité donc c'est délimité ici mais au contraire là maintenant on peut prolonger autant qu'on veut donc et chaque fois on met des crochets à partir de l'origine donc l'origine on met un crochet et l'autre point maintenant on met une parenthèse donc la parenthèse ça signifie juste que donc ça ici ce côté là c'est pas limité mais les crochets ça signifie que ce côté elle est limitée et c'est l'origine d'accord et là aussi on prend C prime D même chose donc C prime est considéré comme origine et ainsi de suite on note une demi droite avec un crochet à gauche et une parenthèse à droite la lettre qui désigne l'origine du demi droite se trouve du côté du crochet c'est bon alors là maintenant je vous fais un tableau alors ici j'ai mis une droite ici une demi droite et voici la représentation géométrique donc une demi droite voici deux demi-droits que j'ai représenté donc AB est une demi-droite d'origine A BA est une demi-droite d'origine B et là on a un segment et là on a appartenance donc on prend C si on prend le segment AB donc C est dans le segment AB mais A n'appartient pas au segment BC BC et B aussi n'appartient pas à CA donc CA l'origine C est l'extrémité d'accord on met un crochet lorsque le point est une origine ou une extrémité et on utilise une parenthèse dans les autres dans les autres cas c'est bon maintenant quelques études alors les études c'est quoi c'est-à-dire chez on a parlé de points de droite de segment mais aussi il faut des outils des matériels pour faire ces constructions là d'accord donc ce sont ces matières juste que j'essaie de vous expliquer ici alors en géométrie nous utilisons des matières géométriques et la plupart des cas on utilise la règle traduée pour mesurer une longueur et la règle traduée ça sert tout simplement pour tracer mais ça peut pas manger le compas aussi pour en servir à rapporter des longueurs donc quand j'ai une longueur je veux rapporter la même longueur par exemple de l'autre côté il suffit de prendre le compas écarté jusqu'à cette longueur et rapporter la longueur et maintenant des longueurs égales donc parfois en géométrie vous faites des représentations vous avez des longueurs égales ainsi de suite donc il suffit de créer juste un symbole et maintenant deux longueurs sont égales on les représente par le même symbole si on prend par exemple A, B et F c'est deux distances égales donc je mets deux barres ici deux barres donc quelqu'un qui voit ces deux barres il verra que oui là A, B et F sont égales et là aussi c'est un symbole je mets barres donc D, C aussi et G, A sont identiques et ainsi de suite et nous allons parler du milieu d'un segment donc le milieu d'un segment est le point qui appartient à ce segment et qui est à égale distance des deux extrémités d'accord donc là on a A, I est égal à I, B et à norme, I appartient au segment, au segment A, B d'accord donc merci beaucoup et c'était tout pour cette partie c'est juste une introduction à la géométrie pour pouvoir connaître les notions de base de la géométrie et merci je vous donne rendez-vous prochainement, portez-vous bien, merci beaucoup